Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Buzz RCT. Je suis Anthony Lettria, présentateur de ce premier épisode. Et j'ai l'honneur et vraiment plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui, à ma droite, Forian Trésia, plié gauche du RCT, et notre numéro 10, Anthony Lettria. Donc je vais vous expliquer brièvement les règles. Vous avez devant vous, pardon, un buzzer. Testez-les pour voir si ça marche. Parfait. Le coup se déroule en 5 manches de 3 questions. A l'issue de chaque manche, le perdant disposera d'un gage. En cas d'égalité, une question bonus vous sera posée. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Première question, thème musical. Quel groupe a rendu célèbre Jerry Halliwell ? Spice Girl ! Question numéro 2. Quel titre d'ABA Madonna a-t-elle repris pour son tube Hung Up ? Gim Gim ! Gim Immort. Gim Gim Gim. C'est pas Gim Immort. Vous avez accepté ? C'est pas Gim Immort. Ém Parti. Ém Parti. Question pour vous départager. Quel chanteur est l'inventeur du football ? Michael Jackson, 2 à 1, donc c'est Monsieur Frézia, vous avez un gage. Alors, tu n'as pas le droit d'utiliser les miens pour appuyer sur le buzzer lors de la prochaine marge. Alors tu peux utiliser tout. Les coudes ? Les coudes, oui, tout sauf les miens. J'ai bien te regardé, donc fais attention. Ouais, mais puis je crois, parce que là déjà, t'es... Nouveau thème, thème cinéma-série. Toi, t'es mort, je pense, lui... Bon, on va voir. Quel est le nom de la voiture de Retour vers le futur ? Je sais pas ! On est d'accord, celle-là... Bon, Langocha, c'est fini ? Ouais, ouais, ouais. Allez, on bâche. Question numéro 2. La question, c'était de Lorraine. Qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2012 pour Géartiste ? Jean-Zerm. Exactement. Hein, Jean-Zerm. C'est pas Jean-Zerm de Marais, hein ? J'ai marre tous les gars. N'oubliez pas que c'est sans les mères, hein. Je vous ai à l'œil. Quelle est la série la plus regardée en 2018 ? La carte-là n'est pas belle. Faux. Elle a lancé. Oh, mais non, mais oui ! Et lui, c'est quoi, il est bon ? Ah, je te dis. Attends, attends, attends. 13 Reasons Why. Ah ouais, bon, mais oui, j'en ai. Ah, ok. Donc, monsieur Frédia, vous disposez déjà d'un gun, vous allez en avoir un deuxième. Tu devras jouer à la prochaine manche avec un écarteur de bouche. Ah, oui, c'est dégueulasse. Allez, vas-y. Alors, thème, culture générale. De combien de syllabes est composée un alexandrin ? 12. Ah, quoi ? Tu as encore lui qui a gagné ? Oui, il a déjà gagné avant. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Qui a écrit les misérables ? Victor Hugo. Désir. Bien, ben, t'es pas trop en la tête, il va pas être plaisir. Je vous invite. Quel est le symbole chimique de l'azote ? Azote. Bien. N. Bon, il y a quand même deux zéros. Donc, monsieur Frédia, vous avez un nage ? N, 0. Appelez la dernière personne que tu as appelée et dis-lui. Tu connais Sarah ? Sarah, quoi ? Je suis pas. C'est juste qu'il. Allez, 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 allez. Tiens, attends. Ouais, Flo. Ouais, Juju. Ouais. Dis-moi, tu connais Sarah ? Je vais me faire une blague parce que tu es dans ton truc. Parce que je suis avec tes couillons de conversion. Elle s'en raccroche, Juju, voilà. Allez. Thème politique. En quelle année est mort JFK ? John Fitzgerald Kennedy. En 60. 77. Faux. Deux ou trois ? 63. Ouais, exactement. Question numéro 2. Qui gouverne le Royaume-Uni ? Euh... Attends, qui gouverne quoi ? Le Royaume-Uni ou... Qui gouverne un gouvernement ? Putain, je sais plus. Thérésa Maillé. Non. C'était Boris Johnson. Toujours 1-0 pour M. Frézi. Ouais. J'allais dire la Reine Angleterre. Attention, attention, attention. Question numéro 3. 1-0 pour M. Frézi. Combien de présidents ont succédé au second mandat de Jacques Chirac ? Trois. Trois, exactement. 2-0. La messe édite, monsieur, vous avez exactement un gage. Alors, monsieur Vélo, tu devras garder cette bouteille en équilibre à ta tête lors de la prochaine manche. Voilà, c'est parti. Dernière manche, Thème Sport. Ouh là, Vélo, il va être fort à ça. Ouais, c'est sûr. Oh là 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 là. Qui a marqué le troisième but de la finale de la Coupe du monde de 1998 ? Petit. Parfait. 1-0 pour M. Vélo. Quel joueur a rapporté Roland-Garros en 2016 ? La Rica. La balle. Alors, Djokovic. Que joueur a 1-0 là ? Attention, ça va être question éclair, se préparer les mains sur les buzzers, ça va partir en demain. Ça va plus de partir. Qui est l'inventeur du rugby ? William Wébelis. William Wébelis. Je n'ai pas vu. Mais tu meurs pas, il meurt. Je pense que c'est monsieur le plaisir. Mais vous êtes fous, mais attends, tout ça parce que j'ai gagné sur la première manche. Monsieur Frazier. Monsieur Frazier, il va y aller. Et partout, question bolus. Question bolus. Et partout. Attention, préparez. Préparez-vous. Ouh là, attention, ça va aller vite aussi. Préparez-vous. Combien de joueurs compose une équipe de basket ? Dix. Cinq. Cinq. Deux. Monsieur Frazier. Vous avez de la chance. Eh bien, messieurs. Eh bien, messieurs. Après contrefabilisation des points, monsieur Bélo est notre vainqueur du buzzer CT. Monsieur Frazier, merci d'avoir participé. Sers-vous la main. Parfait. Merci de nous avoir suivis sur cette nouvelle chaîne de buzzer CT. A bientôt pour une prochaine édition et je vous salue. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.